Une équation difficile à résoudre pour le gouvernement français. D'un côté, les prix de l'électricité et du gaz se sont envolés depuis l'invasion de l'Ukraine, ce qui pèse lourdement sur les ménages et les entreprises. D'autre part, les économistes prévoient une croissance du PIB de seulement 0,5 à 0,6% l'année prochaine. Le gouvernement du président Emmanuel Macron prévoit de plafonner les prix de l'énergie, qui risquent de flamber pendant l'hiver. Pour financer ces mesures, ils comptent emprunter plus de 270 milliards d'euros pour le budget de l'année prochaine, une somme record. La dette publique française atteindra alors 5% du PIB, car l'Union européenne a suspendu ses règles budgétaires, dont le plafond de déficit est de 3%. Mais ce plan risque de se heurter à l'opposition du Parlement, où la coalition de Macron a perdu sa majorité lors des élections de cette année. Et la plus grande fédération patronale de France affirme que le pays vit au-dessus de ses moyens. L'économiste et auteur à succès Marc Touati affirme avoir dit directement au ministre de l'économie que la hausse de la dette publique était dangereuse. On a donc déversé à peu près 550 milliards d'euros de dette publique en un peu plus de deux ans, des sommes complètement folles. Donc on a l'impression que l'argent tombe du ciel. Je l'ai dit à plusieurs reprises à Bruno Le Maire, je dis Bruno Le Maire, faites attention, parce que là, vous allez un petit peu loin dans la hausse de la dette publique. Quelle était la réponse ? Pas de problème, c'est la BCE qui finance. Afin d'aider les pays de l'Union Européenne à financer les mesures d'urgence contre la pandémie de Covid, la Banque Centrale a acheté pour environ 800 milliards d'euros de titres émis par les pays de la zone euro. Selon Touati, un niveau d'endettement élevé pourrait également contribuer à la déstabilisation de la zone euro. On a une dette publique qui explose. Prenons le cas de la France. Vous voyez, d'ailleurs, on était à 114,5% du PIB. On va bientôt atteindre 120, je pense, alors que les Allemands, ils sont à 70. Vous voyez, donc les Allemands, ils disent, attendez, mais nous, on a tenu nos engagements, pas vous. Donc c'est un danger pour la stabilité de la zone euro aussi. En août, Macron a déclaré la fin de l'ère de l'abondance. Pour juguler l'inflation et aider les ménages à faire face aux coûts de l'énergie, le ministre de l'économie a annoncé une série de mesures qui coûteront environ 20 milliards d'euros l'année prochaine. Selon Touati, les Français vont payer le prix des mauvaises politiques économiques menées depuis des années. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'on est en train de nous faire un peu culpabiliser. Il y a, bah oui, non, attendez, il faut se serrer la ceinture, il faut se rationner, il y a ci, il y a ça. Attendez, tout ça, c'est lié à une erreur de politique, de stratégie politique, économique, monétaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est quand même nos dirigeants. Donc la moindre des choses, ça serait qu'ils s'excusent déjà, qu'ils fassent leur mia culpa, qu'ils disent, on va essayer d'arranger la situation. Le Parlement français débattra du budget 2023 la semaine prochaine.